Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les céphalées, c'était le premier motif de consultation en neurologie. Les céphalées, il faut savoir que c'est un motif qui n'est pas spécial au neurologue. Donc, les généralistes doivent savoir, reconnaître quel type de céphalée a ce malade et il doit savoir traiter aussi des différentes céphalées. Donc, pour ce qui est de la cause, ça va de la cause la plus banale à la cause la plus grave. C'est-à-dire qu'on peut avoir des céphalées banales, comme par exemple des migraines, un mal de tête secondaire, une fatigue, etc. Jusqu'à la céphalée la plus grave, par exemple les céphalées qui sont secondaires à des tumeurs, un accident vasculaire cérébral, une infection en céphalite, c'est-à-dire une infection du cerveau, une méningite. Donc, la cause, elle va de la plus banale à la plus grave. Alors, il existe des céphalées qui sont primitives, c'est-à-dire, on dit que c'est primitif, c'est-à-dire que c'est des céphalées qui n'ont aucune cause, sans substratum lésionnel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas organiques. Donc, vous faites un scanner, une IRAM, vous ne trouverez rien du tout. Et vous avez des céphalées symptomatiques ou secondaires qui sont secondaires à une cause déterminée. Secondaires, par exemple, à une tumeur, à un accident vasculaire, à une encéphalite, une méningite, un traumatisme crânien, etc. Voilà. Alors, les éléments essentiels au diagnostic, c'est surtout l'interrogatoire et l'examen clinique, les examens complémentaires. Donc, on va commencer par la céphalée la plus fréquente qui est la migraine. Donc, la migraine, c'est une maladie neurologique chronique qui se manifeste par des crises de céphalées idiopathiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de cause. Et récurrentes, récurrentes, c'est-à-dire qu'elles reviennent, reviennent, reviennent. Et donc, les migraines n'ont pas de cause, elles sont récurrentes, elles reviennent à chaque fois et elles sont variables. Elles sont caractérisées par trois choses. Par trois choses. Donc, l'intensité de la migraine, c'est-à-dire est-ce que c'est une migraine qui est très forte ou bien est-ce qu'elle est supportable, d'accord ? Donc, l'intensité, la fréquence, c'est-à-dire le malade, il va faire combien de crises migraineuses, par exemple, par semaine, par mois, par quinzaine, etc. Donc, la fréquence et aussi la durée de la crise de migraine. Donc, est-ce que c'est une crise de migraine qui va durer quelques secondes, quelques minutes, une heure, une journée ? Donc, ça dépend. Et là, ça dépend des malades. Chaque malade a une intensité, une fréquence et une durée qui lui est propre, d'accord ? Voilà, donc, alors, selon la Société internationale des céphalées, donc l'International Headache Society, en 88, elle a classé les céphalées, donc les migraines, en migraines sans aura et migraines avec aura. C'est quoi ce terme aura ? Aura, c'est un trouble neurologique qui est focal, c'est-à-dire qui touche une région du cerveau, une seule région du cerveau. On appelle ça focal. Donc, une région est transitoire, c'est-à-dire qu'il ne va pas durer. Il reste quelques secondes, quelques minutes et ça va disparaître. Donc, c'est un trouble neurologique focal et transitoire. Donc, ça peut être un trouble visuel, ça peut être un trouble sensitif, un trouble moteur, un trouble du langage, etc. C'est ça le terme de aura. Alors, aura, c'est quelque chose qui va soit précéder, soit accompagner la céphalée, et c'est quoi ça ? Ça peut être un problème visuel, c'est-à-dire le malade, avant d'avoir son mal de tête, il va, par exemple, ne pas bien voir, ou voir un flou, ou voir des lignons zigzag, des couleurs, etc. Pendant quelques secondes, quelques minutes, et après, ça va disparaître, puisque c'est transitoire, ça va disparaître. Et juste après, le malade, il va avoir mal à la tête, c'est-à-dire son mal de tête. Donc, on a des migraines qui sont sans aura, c'est-à-dire le malade directement, il va avoir son mal de tête, et on a des malades qui vont avoir une aura, généralement avant, avant ou au moment, donc, du mal de tête. C'est-à-dire, le malade, il va avoir un petit problème, soit visuel, soit sans état, soit du moteur, etc. Et après, il va avoir son mal de tête, d'accord ? Alors, le diagnostic de la migraine, il est basé sur l'interrogatoire et surtout la normalité de l'examen clinique. Comment reconnaître le migraine ? C'est-à-dire, c'est sur l'interrogatoire, vous allez voir comment le malade va décrire la migraine. Donc, l'interrogatoire et surtout la normalité de l'examen clinique et des examens complémentaires, bien sûr. Puisque la migraine, elle est idiopathique, elle n'a pas de cause. Donc, si vous examinez le malade, faites l'examen neurologique, si vous lui faites un scanner, un IRM, tout ça, tout ça va être normal. Alors, on va parler un petit peu de physiopathologie. En fait, c'est très facile pour ce qui est de la physiopathologie. Donc, on va avoir, le malade va avoir une diminution du calibre d'une vasoconstriction, surtout les gens qui font l'aura. L'aura, c'est quoi ? Au moment, le vaisseau va se dire une vasoconstriction, diminution du calibre. Donc, le sang n'arrive pas en quantité suffisante au niveau d'une certaine région du cerveau. Et c'est pour ça que le malade va avoir ce dysfonctionnement neurologique vocal, l'aura. C'est-à-dire, il ne va pas, si c'est la région de la vision, le malade, il va avoir soit des lignons zigzag, en couleur, soit un flou visuel, etc. Soit, par exemple, c'est une moteur, il va avoir un déficit moteur, mais qui est transitoire. C'est ça l'aura. Il est dû à quoi ? À la vasoconstriction. Le vaisseau qui a diminué de calibre et donc le sang n'arrive pas en quantité suffisante au niveau de cette région du cerveau qui va donc subir ce dysfonctionnement. C'est l'aura. Et après, on va avoir une vasodilatation avec inflammation. Donc, c'est au moment de la vasodilatation avec cette inflammation que le malade a mal. Le mal de tête, de la migraine, donc c'est dû à la vasodilatation et cette inflammation. Donc, lors de la crise, on va avoir une dilatation, une inflammation transitoire, bien sûr, des artères, de la dure mère, c'est-à-dire de l'enveloppe, la dure mère, elle est ici, l'enveloppe du cerveau. D'accord ? Donc, l'enveloppe du cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir un facteur déclenchant de la migraine. La migraine, elle est déclenchée par certains facteurs comme le stress, le froid, certains aliments, etc. Ça dépend des personnes. Donc, on va avoir ces facteurs déclenchants qui vont aller provoquer une stimulation de l'hypothalamus. Vous savez que l'hypothalamus est une structure du système nerveux central qui contrôle, bien sûr, les sécrétions hypophysaires. Et qui contrôle des fonctions neurovégétatives. Et donc, l'hypothalamus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui-même stimuler, il va libérer, il va stimuler certains neurones qui vont libérer des neuropeptides. Et ces neuropeptides, donc, lui, il va stimuler ces neurones, ils vont libérer des neuropeptides qui vont aller au niveau des artères de cette durmère. Donc, ces neuropeptides, qu'est-ce qu'ils vont provoquer au niveau des artères ? Ils vont provoquer une vasodilatation, une inflammation à ce niveau-là. Donc, au niveau de ces artères de la durmère, et c'est ça qui va donner le mal de tête. C'est la vasodilatation et l'inflammation de ces artères qui sont provoquées, cette inflammation, cette vasodilatation, par les neuropeptides qui sont libérés par des neurones stimulés par l'hypothalamus. Voilà ce qui se passe. Donc, n'oubliez pas, vasodilatation, l'inflammation des artères de la durmère qui va provoquer, donc, cette douleur. Cliniquement, qu'est-ce qui se passe ? Je vois que certains étudiants n'entendent pas. Yahya, est-ce que tu entends ? Madame, je ne peux pas dire que c'est vrai. Yahya, tu entends ? Est-ce que vous entendez ? Oui, madame, on a l'écran. Ah, d'accord. Je continue. Donc, madame, je ne vois pas l'écran. Est-ce que tout le monde ne voit pas l'écran ? Non, on voit, madame. Oui, oui, je l'ai partagé, ma fille, je l'ai partagé. Le problème, c'est que... Continue, madame. Très bien. Donc, cliniquement, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on va voir d'abord la migraine sans aura. En fait, la migraine sans aura, c'est la migraine la plus fréquente. Elle est plus fréquente que la migraine avec aura. Donc, la migraine sans aura, c'est la plus fréquente caractérisée par des crises de céphalées entre lesquelles le malade est asymptomatique. C'est-à-dire que pour les migraines, on n'a pas de fond. C'est-à-dire que le malade, il a sa crise migraineuse, quand elle est terminée, elle a terminé. Il n'a plus de mal à la tête. Quand la crise est terminée, c'est bon. D'accord ? Il n'y a pas de fond douloureux. Alors, comment se présente la migraine ? La migraine, elle est généralement, elle est unilatérale. C'est pour ça qu'en arabe, on dit shriqa. Elle est unilatérale. Elle touche une moitié du crâne. Elle est pulsatile. Pourquoi elle est pulsatile ? Parce qu'elle est vasculaire. Donc, au moment de la vasodilatation, l'inflammation, on sent les pulsations, surtout au niveau des tempes. Là, on sent les pulsations arcériennes qui sont très importantes, qui sont dues à cette vasodilatation, cette inflammation des artères. Donc, unilatérale, pulsatile. Et elle est accompagnée de nausées et parfois même de vomissements. Et les vomissements, généralement, ils soulagent un petit peu la migraine. Donc, nausées, vomissements, photophobie. Le malade, il ne supporte pas la lumière. Dès qu'il regarde la lumière, il a encore plus mal. Donc, photophobie, phonophobie. Il ne supporte pas le bruit. Dès qu'il entend un bruit, etc., il a encore plus mal. Donc, unilatéral, pulsatile, avec nausées, photophobie, phonophobie. Et ces migraines sont aggravées par l'effort, la lumière, le bruit, les odeurs. Certaines odeurs, surtout les odeurs désagréables. Le malade, ça aggrave encore sa céphalée. Et cette céphalée, elle est soulagée par le calme, le repos et l'obscurité. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui est en crise migraineuse, mettez-le dans une chambre, vous tirez les rideaux, l'obscurité, pas de bruit. Et là, il va être un petit peu soulagé. Les facteurs déclenchants de la migraine, ils sont… Quels sont les facteurs qui déclenchent la crise migraineuse chez le malade ? C'est surtout des facteurs psychologiques, le stress, les émotions, etc. Les facteurs hormonaux chez la femme. Alors, chez la femme, les facteurs hormonaux… Qu'est-ce qui fait que cette maladie est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes ? C'est parce que tout le monde a les mêmes facteurs déclenchants, mais la femme, elle a en plus les facteurs hormonaux qui sont en plus dans la chambre, qui déclenchent les migraines, surtout des règles. Alors, juste avant le cycle menstruel ou pendant le cycle menstruel, on peut avoir… On peut avoir… Donc, la malade peut avoir décéphalée, ce qu'on appelle la migraine cataméniale. Cataméniale, c'est la migraine qui est due au cycle hormonaux et aussi à la prise de pilules. Vous avez aussi certains facteurs alimentaires, par exemple l'alcool, le chocolat, les oeufs. Et certaines personnes, quand elles prennent du chocolat, des oeufs, du fromage, parfois des fraises, etc., ça déclenche chez eux des migraines. Alors, à la longue de la longue, ils vont savoir quels sont les aliments qui déclenchent la migraine et bon, ils vont les éviter. C'est ce qu'on appelle la migraine digestive, la migraine digestive. Vous avez aussi des facteurs sensoriels, comme par exemple les odeurs fortes. Des odeurs fortes, certaines personnes ne supportent pas des odeurs, soit des agréables ou même parfois des parfums qui sont des parfums très forts, etc., ça déclenche chez eux des crises migraineuses. Alors, l'intensité de la douleur, elle est variable, souvent intense, obligeant le malade à intendre toute activité. Alors, pour l'intensité de la douleur, elle varie d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ont des crises migraineuses supportables, ils peuvent les supporter. Et il y en a d'autres, non. Parfois, ils se tapent la tête, ils se tapent la tête, ils ont trop mal. Voilà. Donc, ça, c'était la migraine sans aura. Sans aura. C'est-à-dire que le malade a directement mal. Il n'y a pas de signe qui précède la sépale. Et on a donc la migraine avec aura. C'est quoi ? C'est la même chose que je viens de vous décrire, mais cette sépale, elle est précédée, rarement accompagnée d'une aura. C'est quoi l'aura ? Comme je vous ai dit, c'est un dysfonctionnement neurologique, focal et transitoire. Alors, les auras visuelles sont les plus fréquentes visuelles. Alors, par exemple, le malade, il va voir un scotum scintillant. C'est quoi un scotum scintillant ? C'est un point très brillant. C'est-à-dire qu'il va tout d'un coup voir un point, on dirait une étoile, on dirait un point très brillant dans son champ visuel. Ça reste quelque part et ça disparaît. C'est transitoire. Ou bien il va voir des lignes en zigzag. Ou bien il va voir des phosphènes. C'est quoi les phosphènes ? C'est plein de petits points, de petits points noirs comme ça dans son champ visuel. Ou bien il va voir carrément des troubles du champ visuel. C'est-à-dire, par exemple, il ne va pas voir, pour son œil droit, il ne va pas voir du côté temporal ou du côté nasal. Il va voir la moitié, par exemple, de l'image. C'est ce qu'on appelle des troubles du champ visuel. Ou bien il peut voir même des métamorphopsies. C'est quoi les métamorphopsies ? C'est quelque chose qui est déformé. Par exemple, il va voir un stylo, il ne va pas le voir droit. Il va le voir déformé. Ce qu'on appelle les métamorphopsies. Donc voilà, ça, c'est l'aura visuelle. Les principales choses qu'on peut voir en cas d'aura visuelle, ça dure quelques secondes, à quelques minutes, et ça disparaît. Ça, c'est l'aura visuelle. Et alors, quand on a un aura visuel, on parle de migraine orthalmique. C'est la classique migraine orthalmique. On peut avoir une aura sensitive. Sensitive, c'est-à-dire le malade, qu'est-ce qu'il va avoir avant la céphale ? Il va avoir des paresthésies, c'est-à-dire des fourmillements, des picotements, etc. De la main et de la bouche. D'un seul côté, la main et la bouche. On dit kéros. Kéros, c'est la main, orale, la bouche. Donc, c'est des paresthésies kéros, orales, d'un seul côté, qui va durer quelques secondes, à quelques minutes, et ça disparaît. Ensuite, il s'installe la céphale. On peut avoir une aura aphasique. C'est rare, mais ça peut se voir. Donc, le malade, il perd carrément la parole. Il ne peut pas parler. Aphasie. Il ne parle plus pendant quelques secondes, à quelques minutes. Ou bien une hémiparésie. C'est quoi l'hémiparésie ? C'est une fatigabilité ou un déficit, mais qui n'est pas total. Ce n'est pas une hémiparésie. C'est une hémiparésie. C'est-à-dire un déficit d'un hémicorps, de la main, si vous voulez, du monde supérieur à l'inférieur, qui va durer, comme je vous ai dit, quelques secondes, à quelques minutes, et après, il disparaît, puisque l'aura, elle est transitoire. Ça dure quelques secondes, à quelques minutes, ça disparaît, en plus, ensuite, s'installe le mal de tête. Voilà pour ce qui est de l'aura migraineuse. Maintenant, on va voir les différentes migraines qu'on peut avoir. Alors, on peut avoir la migraine chez l'enfant. L'enfant, il peut avoir aussi une migraine. Mais généralement, l'enfant, sa migraine, elle est surtout de topographie frontale. Il se plaint de mal de tête au niveau du front. Ou bien, généralement, l'enfant, il somatise, c'est-à-dire qu'il va avoir des migraines, surtout à type de vertige. Il va vous parler de vertige récidivement, bien sûr récurrent. Ou bien des douleurs abdominales, ou des vomissements. D'accord ? Généralement, chez l'enfant, les migraines, ou bien l'épilepsie, elle peut survenir sous forme de vertige, de douleur abdominale, de douleur abdominale, de vomissements. Donc là, chez l'enfant, il faut d'abord faire, bien sûr, il faut chercher une cause, bien sûr, locale, pour voir s'il n'a pas un problème abdominal. S'il n'a rien, il faut penser à la migraine de l'enfant. Alors, les autres types de migraines, on peut avoir une migraine basilaire. C'est quoi la migraine basilaire ? Alors, vous savez que le cerveau, il est vascularisé par deux systèmes. En avant, le système carotidien, et en arrière, le système vertébro-basilaire. Donc, généralement, les migraines se passent dans le système carotidien, c'est-à-dire la partie antérieure du cerveau. Parfois, c'est rare, mais ça peut se voir, on peut avoir des migraines dans la partie postérieure du cerveau. Et donc, le système basilaire, qu'est-ce qui les vascularise ? Surtout le cerveau, le trans-cérébral, etc. Et donc, les signes cliniques ne vont pas être les mêmes. On va avoir surtout des vertiges, vomissements, etc., des céphalées diffuses, pas seulement en hémicranie, etc. C'est ce qu'on appelle la migraine basilaire. Elle est rare, mais elle peut se voir. On peut avoir une migraine hémiplégique. C'est quoi une migraine hémiplégique ? Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'aura, je vous ai dit qu'on pouvait avoir une aura motrice, et c'était à titre d'hémiparésie, c'est-à-dire un déficit partiel. Le malade n'est pas complètement paralysé. Déficit partiel, et le malade, il va récupérer. Mais parfois, cette aura est tellement importante que le malade, il est carrément hémiplégique, c'est-à-dire qu'il ne peut faire aucun mouvement, aucun. D'accord ? Bien sûr, c'est transitoire. Ça dure quelque temps et ça disparaît. On peut avoir aussi une migraine ophtalmoplégique. Ophtalmoplégique. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'aura visuelle, j'ai dit migraine ophtalmique. Donc, on va voir, par exemple, des lignes en zigzag, des couleurs, ceci. Ça dure quelque temps, ça disparaît. Mais maintenant, ophtalmoplégique, c'est-à-dire l'œil, il est paralysé. L'œil, il est paralysé. Le globe oculaire paralysé. C'est-à-dire, par exemple, il ne peut pas regarder en dedans, en dehors, etc. Vous voyez, c'est comme si le malade avait un strabisant. Donc, plégique. Et ça, ça va durer aussi quelque temps, bien sûr, et ça va disparaître. Donc, voilà les différents types de migraines qu'on peut avoir. Elles sont rares, mais ça peut se voir. On peut avoir des complications, carrément. Il y a des gens qui ne se traitent pas pour leur migraine, etc. Et donc, ils peuvent compliquer à l'avant. Et on peut avoir carrément un état de mal migraineux. C'est quoi un état de mal migraineux ? C'est la persistance de la migraine au-delà de trois jours, de 72 heures. Donc, quand il est malade, un mal, très mal, pendant plus de 72 heures, là, il est, comment on dit, mal. Il est dans un état de mal migraineux. Il peut même avoir un trouble de la conscience, etc. D'accord ? Il peut avoir ce qu'on appelle l'état de mal migraineux. Il peut carrément avoir un oedème cérébral, il peut perdre conscience, il peut tomber dans le coma, etc. Donc, l'état de mal migraineux. On peut avoir carrément un infarctus migraineux. C'est quoi l'infarctus migraineux ? L'infarctus, c'est un accident vasculaire cérébral. Alors, pourquoi on a un infarctus migraineux ? Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait une vasoconstriction suivie de la vasodilatation. Donc, parfois, la vasoconstriction, elle est tellement importante que le sang n'est pas arrivé du tout au niveau de certaines régions du cerveau. Et le malade, donc, va faire un petit avancé carrément. C'est exceptionnel, mais ça peut se voir. D'accord ? Donc, voilà pour ce qui est des complications des migraines. Alors, les examens complémentaires. En fait, on n'a aucun examen complémentaire qui va nous montrer la migraine. La migraine, c'est l'interrogatoire. C'est l'interrogatoire qui permet de poser le diagnostic de migraine. Vous faites un scanner, une IRM. Bon, des fois, il faut le faire. Pourquoi ? Pour éliminer une autre cause. Une cause tumorale, vasculaire, etc. D'accord ? Mais sinon, ça ne va pas montrer la migraine. L'EG aussi, il n'a pas d'indication du tout. Parce qu'on voit beaucoup de médecins demander un EG en cas de céphalée. Il n'a aucune indication. La seule indication de l'électroencéphalogramme, c'est les épilepsies. Alors, comment traiter la migraine ? Traitement de la migraine. Donc, d'abord, on a la crise de migraine. Comment traiter la crise ? Quand on est malade, un mal. Et comment traiter le fond ? Parce que si vous ne traitez pas le fond, Si vous ne traitez pas le fond, c'est comme si vous n'avez rien fait. Quand quelqu'un ne prend des médicaments que quand il a mal, il ne va jamais guérir de sa migraine. Donc, il faut traiter la crise, bien sûr, quand le malade a mal, mais aussi donner des traitements de fond de tous les jours pendant une certaine période pour que le malade guérisse de sa migraine. Donc, la crise migraineuse, quand le malade a mal, Alors, on peut commencer par les antalgiques. Les antalgiques simples, il y a des malades qui peuvent répondre aux antalgiques simples comme l'aspirine, paracétamol. C'est possible, c'est rare, mais c'est possible. Si ça marche, c'est bon. Sinon, on passe aux anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, on peut donner du but propène, la proxène, le voltarenne, etc. Généralement, ça donne de bons résultats. Soit en injectable, soit en suppos, ça donne de bons résultats. Alors, il faut une voie, bien sûr, rapide, comme l'injectable ou bien les suppos. Et au bout d'un quart d'heure, d'une minute, un quart d'heure, le malade, il n'a plus mal. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, on passe à ce qu'on appelle les dérivés de l'ergotamine, le tar-crac d'ergotamine. Soit c'est la dihydro-ergotamine. Alors, la dihydro-ergotamine, elle existe en comprimé et elle existe en injectable au spray. Alors, les comprimés, on les laisse pour le traitement de fond de tous les jours. Et l'injectable au spray, c'est pour le traitement de la crise. Un spray nasal. Quand vous prenez l'antidro-ergotamine au moment de la crise migraineuse, vous faites un spray nasal. Au bout de 10 minutes, ça, ça va s'arrêter. Pourquoi ? L'antidro-ergotamine, les dérivés de l'ergotamine, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une vasoconstriction. Ça veut que, quand on a mal, c'est que le malade, il est en vasodilatation. Quand il a mal, il est en vasodilatation. Donc, pour le soulager, on va créer une petite vasoconstriction. Et là, en donnant, les dérivés de l'ergotamine sont des vasoconstricteurs. Voilà. Si ça ne marche pas, alors on peut donner ce qu'on appelle les cryptons. Les cryptons, alors, le chef de file, c'est le sumacryptan, c'est le premier crypton qui a été découvert. En Algérie, on a un autre crypton des laboratoires Pfizer qu'on appelle le RELPAX. Voilà. Alors, donc, on commence par les antalgiques simples, sinon on passe aux anti-inflammatoires, sinon les dérivés de la botanine, sinon les cryptons. voilà. Donc, voilà pour ce qui est de, bien sûr, les dérivés de l'ergotamine, etc. ne sont pas des traitements à donner pendant longtemps, parce qu'ils risquent de donner l'ischémie distale des membres. Bien sûr. Donc, il faut les donner pendant un certain temps. C'est tout. Il faut les arrêter de temps en temps, faire des fenêtres thérapeutiques pour éviter l'accoutumance et éviter surtout cette complication qui est l'ischémie distale des membres. Alors, maintenant, le traitement de fond de tous les jours, de fond, c'est ça le plus important. Alors, il faut donner, on peut donner des bétabloquants. On a remarqué que les bétabloquants, bien sûr, vous savez qu'on les utilise dans le traitement de l'HTA, et on a remarqué qu'ils avaient une bonne accès sur le traitement de fond de la migraine. Donc, alors, on utilise la blocardie, le pré-sort, etc. On peut utiliser des antagonistes calciques. Bon, en Algérie, on ne les utilise pas beaucoup. On peut utiliser surtout ce produit-là qu'on utilise beaucoup chez nous, les antagonistes de la sérotonine. Alors, qui est représenté par le pisotiphen, le 5 migran. On peut utiliser la dihydrogotamine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, quand c'est un injectable en spray, c'est en cas de crise migraineuse. Quand c'est en comprimé ou en goutte chez les enfants, en goutte ou en comprimé, donc c'est dans le traitement d'un enfant à raison de 10 grammes par jour. Et parfois, il y a des produits qui donnent d'excellents résultats aussi, comme les antidépresseurs précycliques, l'amicryptiline, le laroxyle, certains antidépresseurs comme la dépacline ou la gabapantine qui semblent donner aussi de bons résultats comme traitement de fond de la migraine. Et bien sûr, vous savez que ces malades-là, comme c'est une maladie qui est chronique, qui revient, revient, récurrent, les malades, généralement, ils deviennent déprimés, anxieux par cette maladie. Et donc, il faut associer d'autres traitements comme la psychothérapie, la relaxation, la peinture, les massages, etc. Et pour la migraine cataméniale, comme à chaque fois, à chaque cycle, elle va revenir, donc il faut donner de l'oestradiol en gel percutané 48 heures à l'avance. 48 heures à l'avance, avant le cycle, faire donc de l'oestradiol en gel percutané. Alors, on a terminé avec la migraine, on va voir un autre type de sépalée, ce qu'on appelle l'algive vasculaire de la face. C'est quoi l'algive vasculaire de la face ? C'est une douleur qui va toucher surtout l'œil et la région périorbitaire. Donc l'œil et la région périorbitaire, le globe oculaire et la région périorbitaire. Et après, cette douleur, elle va irradier de façon homolatérale, c'est-à-dire si c'est l'œil droit, et la région autour de l'œil droit, ensuite, cette douleur, elle va irradier, elle va aller vers le front droit, la joue droite, la gencive, les tempes à droite, toujours du même côté. D'accord ? C'est une douleur, c'est-à-dire, on a l'impression qu'elle ressemble à la migraine, mais elle touche surtout le visage et elle s'accompagne, elle est vasculaire aussi, et elle s'accompagne de troubles vasomoteurs. Elle touche surtout l'homme, elle peut durer de 10 minutes à 3 heures, sans front douloureux aussi. et donc, la céphalée, elle est caractérisée par quoi ? Elle touche donc surtout le visage et elle va s'accompagner de troubles vasomoteurs, comme un larmoiement, une rougeur de l'œil, une congestion nasale, c'est comme si on était enrhumé, une rhinorée, un écoulement nasal, une sudation, des sueurs, donc au niveau du front, de la face, un myosis et ptosis qu'on appelle le syndrome de Claude Bernard Horner. Le syndrome de Claude Bernard Horner, c'est quoi ? Le malade, il va présenter un myosis, c'est-à-dire la pupille, elle va diminuer de diamètre, un ptosis, c'est-à-dire la papière, elle va chuter, ptosis, myosis, et même une enophtalmie, c'est-à-dire l'œil, il va entrer à l'intérieur du globocular. Donc, contraire à l'exophtalmie, il sort un petit peu. Il entre un petit peu à l'intérieur du globocular, ce qu'on appelle l'énoftalmie. Donc là, dans le syndrome de Claude Bernard Horner, on a surtout le myosis et ptosis, diminution du diamètre de la pupille avec le chute de la papière. D'accord ? Et on va avoir un œdème de la papière, la papière qui va oncler. D'accord ? Donc, toujours du côté de la céphale. Donc, on répète un petit peu, on va avoir une douleur orbitaire de l'orbite, et autour de l'orbite qui va irradier dans la même région vers le front, la joue, la gencive, les tempes, l'oreille, etc., du même côté. Et elle va durer à peu près, ça peut durer de 10 à 3, 10 minutes à 3 heures. Et elle va surtout s'accompagner de troubles vasomoteurs à type de larmes à mort, rougeurs conjonctivales, sueurs, œdèmes d'apopie, etc., d'apopière, etc., Voilà pour ce qui est de l'algie vasculaire de la face. Il faut savoir la distinguer de la migraine. Voilà. Maintenant, on va voir un autre type de migraine, ce qu'on appelle la névralgie du trujumeau. La névralgie du trujumeau. Là, on est dans un autre type de douleur. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a vu la migraine qui était vasculaire, et inflammatoire. la douleur de la face qui est aussi vasculaire. Là, on est dans la douleur du nerf, ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques. C'est le nerf qui a mal. Ce n'est pas une inflammation, ce n'est pas les vaisseaux, c'est le nerf lui-même qui est le siège de la douleur. Et donc là, les douleurs neuropathiques, ici, on va voir la plus importante qui est la névralgie du trujumon. Le nerf trujumon, c'est un nerf qui est divisé en trois branches. Le trujumon de 5-1, c'est-à-dire la branche supérieure, elle inerve surtout le front. Le 5-2, il inerve les dix maxillaires supérieures parce qu'il inerve la région maxillaire supérieure. Et le 5-3, il inerve la partie inférieure, maxillaire intérieure. Et donc, cette douleur elle siège surtout dans le territoire du maxillaire supérieur ou du maxillaire inférieur. D'accord ? Donc, c'est une douleur qui est intense, elle est insupportable, elle est paroxystique, c'est-à-dire elle vient d'un seul coup, tout d'un coup, elle vient, elle dure quelque temps et tout d'un coup, elle disparaît. Paroxystique, donc, elle est à type de décharge électrique. c'est comme si on vous mettait de l'électricité sur le visage. Donc, décharge électrique. Parfois, c'est une sensation de broiement ou d'arrachement, c'est comme si on vous arrachait le visage. C'est une douleur de durée très brève, donc, mais qui se groupe en salle réalisant des accès de 1 à 2 minutes, c'est-à-dire, donc, ça va durer 1 à 2 minutes, c'est-à-dire, la douleur, elle va vaxer, elle va durer 1 à 2 minutes et il disparaît et il revient 1 à 2 minutes et il disparaît, etc. C'est pour ça qu'on dit que c'est une douleur paroxystique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une douleur surtout très violente à type de décharge électrique. D'accord ? Alors, elle est insupportable et parfois, le malade, pour l'éviter, il garde son hémiface crispé. On dirait qu'il fait une grimace tellement il a mal, il veut éviter ce mal. Donc, il garde son hémiface crispé, c'est ce qu'on appelle le type douloureux de trousseau. C'est comme s'il faisait une grimace. Quand vous le regardez, on dirait qu'il fait une grimace. C'est ce qu'on appelle le type douloureux de trousseau. En plus, chez ce malade, il a toujours une zangachette. C'est quoi la zangachette ? Gachette, ça vient du pistolet. Le pistolet, quand vous appuyez sur la gachette, la balle, elle va partir. Donc là, c'est la même chose. Il y a une zone au niveau du visage, dès que vous la stimulez, vous la touchez, par exemple, vous commencez à parler, etc. Là, c'est de là que commence la douleur, qu'on appelle la zangachette. Elle est déclenchée, ça, la douleur, elle part. Donc là, à la longue, le malade, il va connaître mon droit de cette zangachette, il va l'éviter. Donc, il va éviter le frôlement de cette zone, il va éviter de parler, de se brosser les dents, de rire, etc. Parce que tous ces stimulants-là, ils vont déclencher la douleur à partir de cette zangachette. Voilà. Le traitement de la névralgie du trujumeau, il repose surtout sur le tégretal. En fait, le tégretal ou la carbamazépine, c'est un produit qu'on utilise surtout dans le traitement des épilepsies et on a remarqué qu'il avait une bonne action sur les douleurs neuropathiques, surtout la névralgie du trujumeau. Donc, on l'utilise et ça donne de bons résultats. Donc, voilà pour ce qui est de cette fameuse névralgie du trujumeau et je termine par les céphalées de tension. C'est quoi les céphalées de tension ? Ce sont des douleurs où vous avez sûrement tous eu les céphalées de tension. C'est les céphalées au niveau de la nuque. On a mal au niveau de la nuque, on sent que les muscles sont pendus, on a mal, etc. C'est dû à une tension des muscles cervicaux. C'est-à-dire qu'ils se contractent, ils ne se décontractent pas facilement et donc ça fait une tension sur le crâne et ça donne des douleurs avec une lourdeur au niveau de la nuque, ce qu'on appelle les céphalées de tension. On a ça quand on dort mal, quand on se concentre, par exemple, quand on a travaillé toute la journée, etc. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à poser ? ? Est-ce qu'il y a Merci.